Ça m'impressionne parce qu'on se demande si on va encore avoir de l'eau. Comme ce vacancier de Dunkerque, riverains et élus sont interpellés par le ruisseau de la commune, totalement à sec. Une première cette année. L'eau monte habituellement, là où on voit que c'est un petit peu plus foncé, à 1,50 m. Il est comme ça depuis plusieurs semaines aujourd'hui. C'est vraiment une désolation. Ce sous-influant de la Dordogne, d'une dizaine de kilomètres, a encore quelques poches d'eau en amont. Mais cette sécheresse s'aggrave chaque année, ce qui pose question pour l'avenir. Demain, comment nous allons nous organiser pour préserver notre patrimoine, notre biodiversité, permettre aussi à nos exploitants de continuer à travailler. Ce sont toutes ces questions-là que l'on doit se poser aujourd'hui. Bonjour Samuel. En cause, le changement climatique, mais aussi le résultat de travaux du passé. Le lit du ruisseau a par exemple été recalibré et a baissé dans les années 80 suite au remembrement. Il y a aussi ce plan d'eau d'irrigation à proximité, créé il y a quelques années. C'était aussi l'époque où on condamnait les zones humides du territoire. Ce n'était pas forcément la priorité, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on se rend compte, avec ces périodes très sèches, avec les prés qui n'ont plus d'herbe, que ces zones humides, non seulement elles ont intérêt pour le cours d'eau, mais elles ont également un intérêt pour l'agriculture, parce qu'elles apportent de l'herbe sur une période où on a beaucoup de difficultés à en trouver. Et tout l'écosystème. Et tout l'écosystème. Donc là c'est vraiment intéressant pour tout le monde. Donc il y aura, je pense, un vrai travail à faire là-dessus, dans l'avenir. A la souffrance visible de la végétation s'ajoute celle plus discrète, des amphibiens, insectes, mammifères, oiseaux, tout l'équilibre de la vie.